On a un espace là, on est sur un seul parking, on est d'un seul tenant au sein des soins de sociales qui permet d'échanger entre l'emploi formation, la jeunesse, nous le côté bricolage, repair café etc. Et c'est vrai que c'est un lieu où les gens se croisent, où les gens se mélangent, où il y a une mixité, une diversité socioculturelle. Pour moi c'est ce qui représente un petit peu le plus de ce centre social, c'est l'animation de la vie locale et de la vie sociale. Moi ce qui me marque, surtout dans mon secteur, c'est le nombre de nouveaux habitants qui viennent sur ce territoire aussi, pas simplement pour y habiter dans le sens y dormir, mais pour y habiter vraiment, y être citoyen et mettre en place des actions avec les associations du territoire. L'idée pour nous c'était d'avoir un espace, là on a à peu près 100 mètres carrés, un espace qui mêle à la fois le bricolage traditionnel et le bricolage numérique avec ce que l'on a en imprimantes 3D, des coupeuses laser, des machines à commandes numériques. Se dire qu'on n'est pas obligé d'acheter une imprimante 3D pour imprimer une fois par an une petite figurine ou broder une fois par an un vêtement, mais on peut venir dans nos lieux où on a des compétences ou des bénévoles ont des compétences pour utiliser juste cette machine-là, ces machines-là, une fois dans l'année. Comprendre le monde dans lequel on vit, c'est aussi pouvoir bricoler et regarder ce qu'il y a derrière les dispositifs, les outils, la technicité que l'on utilise tous les jours. Et pour nous c'est assez important de reprendre du pouvoir sur ce qui nous entoure. Et tout ce qui est Repair Café, le côté Fab Lab, etc. C'est aussi ça, c'est reprendre du pouvoir d'agir sur la technicité qui nous entoure.